Salut tout le monde et bienvenue au Show des entraîneurs, le podcast qui a été créé pour les entraîneurs par les entraîneurs. Comme d'habitude, votre hôte Samuel, coach Cham, est avec vous aujourd'hui, avec mon cher acolyte, coach Gab. Pas d'invité aujourd'hui, juste les classiques, les OG, qui sont là pour parler ensemble. Aujourd'hui, on parle de diète, guys. On parle de quelque chose que je pense qui est proéminent dans le domaine du fitness, que je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose que vous allez entendre des millions de fois, diète, plan alimentaire. Je veux plus qu'on parle vraiment de diète aujourd'hui parce que je pense que c'est un terme qui veut beaucoup dire. Je pense que moi, j'ai suivi 10 millions de diètes. Moi, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, bon, on va parler de quelques diètes, à savoir qu'est-ce que nous, on parle de ces diètes-là, savoir dans l'univers en ce moment, en 2020, on pense quoi de ça, qu'est-ce que vous, vous devriez peut-être en penser. Évidemment, on est là pour vous donner nos opinions et non pas vous construire les vôtres. Vous devez le faire de votre côté, ça aussi. Mais je pense quand même qu'il y a plusieurs diètes qui sont aujourd'hui très utilisées, très populaires. Je pense que le marketing est très utilisé autour des diètes aussi. Moi, ce que je veux commencer par te demander, Gab, aujourd'hui, premièrement, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va très, très bien. Je suis très en forme aujourd'hui. Good. En forme pour parler de diète. Et c'est ce que je veux te demander, à savoir, pourquoi penses-tu qu'en ce moment, de plus en plus, ça devient mal vu de parler de diète? Pourquoi est-ce que c'est un terme qui est un peu moins important et populaire dans le monde de l'entraînement? Oui, c'est spécial. Ça, c'est rare partout dans le monde, tout le temps. Chaque chose a un pic, chaque chose a un down. Puis, on a atteint un pic de diète à un certain point, peut-être comme en 2010-2012. Puis, on est rends dans un down de ça. Parce qu'on est rends dans un air d'acceptation de soi, de s'aimer, de tout ce qui a rapport avec ça. Fait que le mot « diète », c'est un mot qui est super, je ne veux pas dire péjoratif, super négatif. Quand on pense justement à souvent qu'on va dire « diète », les gens vont passer à poulet, brocoli, j'arrête de manger, je perds un livre en deux mois. Ce qui, oui, peut fonctionner. Sauf que c'est un mot qui a beaucoup, beaucoup de négatif derrière. Parce que, oui, des diètes, ça a pas mal toujours existé. Mais les affaires qu'on va dire qui sont très scientifiques, ça ne fait pas si longtemps que ça, ça existe. Et oui, Keto, c'était en 1960, je pense qu'après fait, quand on en a parlé. Mais ça a commencé à être adopté en 2017. Fait que ça ne fait pas si longtemps que ça. Fait que la mode des diètes, ça fait peut-être un 10 à 20 ans, gros max, que vraiment, c'est intensément là-dessus. Et je pense qu'il y a un « build-up » de négatif avec ça, vu qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Le principe de, oui, on peut parler de la Keto, mais aussi on peut parler de Weight Watcher, on peut parler d'IDAL Protein. Il y en a tellement maintenant que je pense que c'est négatif. Parce que beaucoup de gens l'ont fait, beaucoup de gens se restreint et qu'ils voient qu'à long terme, en général, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que j'ai suivi beaucoup de diètes dans le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des compétitions men's physique il y a plusieurs années. Et j'étais sur des diètes. Et justement, de mon côté, c'est que c'était tellement mon mode de vie que c'était tout simplement, c'était ça. C'était normal. C'était pas mal poulet, riz, brocolier, pas de sauce, assis tout le temps, poulet, bouillis. J'y pense aujourd'hui et j'ai le cœur qui me lève parce que, honnêtement, j'en ai mangé en assis du poulet bouillis. Mais pour dire que c'était dans mon mode de vie et ma seule passion, c'était de m'entraîner et c'était ça, une diète. Et de plus en plus que j'ai continué dans cet environnement-là, dans ma carrière d'entraîneur, de plus en plus, j'ai vu aussi le côté mental de la job, de voir mes clients veulent être motivés. On a déjà parlé de niche ensemble dans d'autres épisodes, à savoir que de mon côté, ma niche, c'était pas d'aller vers des athlètes de compétition. C'était monsieur, madame, tout le monde. Et au début, j'utilisais le terme « hey, vous allez avoir une diète personnalisée ». Et j'ai rapidement vu aussi comment que les gens réagissaient à ça et c'était comme « est-ce que ça va être restrictif? Est-ce que je vais devoir couper ça? » Fait que j'ai compris que le mot « diète » était souvent rattaché à la restriction. C'est quelque chose qui vient jouer de façon mentale. On dirait qu'aujourd'hui que tu dis le mot « diète » à un client, il s'attend à devoir se priver. Il s'attend à devoir couper son verre de vin, son petit Oreo style dimanche soir, il n'y en a plus. Fait que c'est quelque chose que je pense que pour les entraîneurs, c'est important à savoir que je pense que les entraîneurs qui coachent des athlètes de compétition peuvent utiliser « tiens, voilà ta diète » parce que les gars et les filles qui font des compétitions, ils s'attendent à ce que ce soit restrictif. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est le produit final. Tu me donnes ça à manger, je dois le faire. Tandis que des gens comme nous, qui ont des clients plus monsieur, madame, tout le monde, on a des gens qui vont souvent faire comme « ah bien, ça ne me tente pas de manger ça aujourd'hui, moi. » « Ah bien, ça ne me tente pas de manger les mêmes affaires tout le temps. Je veux de la variété. » Fait qu'il faut utiliser d'autres sortes de termes. Nous, on y va souvent pour « stratégie alimentaire », « plant alimentaire », encore, ça peut l'être. Mais même « plant alimentaire », c'est encore un « plant ». Oui, c'est une structure alimentaire, c'est une façon de manger. C'est tellement joué avec les mots, mais « diète » égale « régime ». Fait que comme tu le dis, les gens de compétition vont suivre ça parce que tout ce qu'ils veulent, c'est la « shape » à la fin. Mais la personne dans ton bureau, oui, elle veut la « shape » à la fin, mais les efforts qu'elle est prête à faire pendant, ce n'est pas les mêmes du tout. Puis là, ce qu'elle veut, c'est s'améliorer et non être parfaite parce qu'être parfaite, ça la décourage. À la maison, je pense que c'est des choses que vous devez faire en tant que coach, c'est de prendre en considération. Est-ce que je veux utiliser ce mot-là ou est-ce que je veux utiliser des « diètes » tout simplement? Parce que votre clientèle, est-ce que c'est ce qu'elle va vouloir? Vous devez vous poser la question. Est-ce que c'est ce que je mets dans ma technique marketing et ma technique de travail avec mes clients? « Hey, je fais des diètes » ou « hey, je fais des structures alimentaires? » Puis c'est ce qu'on va parler en ce moment des différentes diètes populaires en ce moment. Nous, on utilise le « carb cycling ». On peut dire que c'est une diète, mais pour nous, c'est justement une stratégie alimentaire parce que c'est ce qui est le plus facile à jouer, je pense, et à varier. On va en parler en dernier. Ce que je veux qu'on parle, c'est de trois principaux, principales en fait, diètes populaires. Et tu sais que j'adore en parler. On commence par la kéto. Savoir qu'est-ce que toi, tu penses de la kéto et pourquoi est-ce que c'est autant populaire en ce moment. On va commencer par dire, je le dis dans un autre podcast, mais je trouve ça encore toujours important à rappeler, la phrase « tous les chemins mènent à Rome ». Donc, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'être humain, moi, je suis le premier à faire l'erreur d'être trop, on dit, dans une petite boîte. Dans le sens que si ton client veut faire kéto ou l'a déjà fait et que ça fonctionne pour lui, tu devrais dire de continuer. Parce que ça fonctionne. Puis toute diète peut fonctionner chez quelqu'un. Donc, c'est important de dire ça, c'est pas de la marde. Parce que pour beaucoup de gens, ça peut être la grosse crise de marde, mais pour 5 % des gens, ça va super bien fonctionner. Donc, on prend l'exemple de la kéto, qui est une diète que j'ai dit tantôt, il y a un livre qui est écrit en 1960 là-dessus. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est en 2016-2017 qu'il y a vraiment eu le gros boost de ça. Comme si soudainement, c'était inventé. Kéto, juste avant qu'on continue. J'allais le dire en plus. Vas-y, vas-y, je te laisse la faire. La kéto, on vous le rappelle, dans le fond, c'est 70 à 75 % de l'apport étant gras, 20 à 25 % étant protéines et 5 % étant glucides. Ça, c'est la kéto qu'on va appeler fonctionnelle, celle qui est facile à suivre. La vraie kéto en laboratoire, lorsque le but est vraiment d'enlever un problème de santé, exemple le diabète type 2, c'est 90 % de gras, 8 % de protéines et 2 % de glucides. C'est encore plus intense. L'erreur numéro un que fait la kéto, c'est manger trop de protéines. Parce que la protéine, lorsque tu en manges, ça va aussi relâcher de l'insuline que tu manges à nourriture. Fait que manger trop de viande peut te faire sortir de ta kéto. Donc, la kéto, pourquoi est-ce que c'est si intéressant que ça? Chez beaucoup de gens, c'est que la perte de poids peut être très rapide. Bien sûr, j'ai dit poids et non gras. 1 g de glucose dans le corps peut retenir 3-4 g d'eau. Donc, si dans ta journée, une journée très normale, tu as mangé 100 g, 200 g de glucose, ce n'est vraiment pas tant que ça, tu as retenu peut-être 600 g d'eau. Fait que c'est juste qu'à la fin de 2 semaines, à chaque jour, tu as 600 g d'eau, exemple de moins, bien tu as perdu du livre d'eau, d'inflammation parce que tu as arrêté de manger des glucides et non du gras. Donc, la perte de poids peut être très rapide. Et c'est quelque chose, autant que c'est très difficile, c'est très facile. Tu coupes tous les glucides, tu n'as pas à te casser la tête. Fait que ça, il y a des gens qui fonctionnent parce qu'ils ont la mentalité de structure. C'est facile, il ne faut juste pas que je mange de glucides. C'est facile pendant 2 semaines à 4 semaines, après ça, j'ai une débauche totale, mais c'est quand même ça. Donc, très populaire parce que les résultats de perte de poids sont rapides, c'est facile à suivre et ça peut aider au niveau de la concentration mentale. Et il y a des gens qui ont des super bons résultats. Et oui, comme je l'ai dit au début, ça peut être bon pour les problèmes de santé, diabète type 2, Alzheimer, des trucs comme ça. Là, on va être dans le reverse, là où est-ce que c'est moins hot. Les résultats dans le gym, en général, sont moins bons. Oui, tu peux prendre de la force, mais ça rend moins bon en général pour la prise de masse et même pour l'endurance. Il y a du monde qui commence à tester la keto pour les marathons. Il y a du monde qui ont des bons résultats, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à s'adapter, ce qui est moins bon. Encore une fois, dans le gym, mangerait moins de performance. Les gens, en temps normal, au départ, moins de concentration, moins d'énergie parce qu'ils vont souvent moins manger. C'est bon aussi de savoir que le gras a beaucoup plus de calories que les autres macros. Donc, ta quantité de nourriture est plus basse. Donc, pour le même nombre de calories, c'est comme si tu mangeais moins. Fait que les gens peuvent avoir plus faim, moins de concentration, les affaires comme ça. Donc, je ne sais pas quel point tu fais que j'ai la barre là-dessus. Je sais qu'on peut en parler pendant des heures. Moi, c'est vraiment à parler d'un point de vue où est-ce que ça fonctionne. Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Par contre, encore une fois, j'invite les coachs à la maison, les futurs coachs, à prendre en considération c'est quoi votre clientèle. Parce que des fois, nous, moi, je suis un anti-diète, je suis un anti-kéto. Pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que ma clientèle, ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas ce qu'elle recherche. Ma clientèle veut varier. Ma clientèle, comme je l'ai dit tantôt, ne veut pas couper son petit verre de vin. Donc, pour moi, de dire, de mentir que tu pourrais faire la kéto. Puis, il y en a beaucoup qui font ça, qui font des simili kéto qui vont, pendant cinq jours, ne pas manger de cœur, mais après ça, se torcher dans le dessert. Fait que tu sais, ce n'est pas vraiment kéto, c'est low-carb. Exactement. C'est un peu ce qu'on fait avec le carb cycling. Fait que pour moi, c'est juste la question marketing en arrière de tout ça, de comme les estis de kéto-carb que tu peux acheter dans les magasins. C'est un outil marketing très puissant en ce moment. Puis, c'est ce qui me dérange parce que c'est de la manipulation envers les consommateurs. Donc, c'est ce que moi, je dis que je veux qu'on faire attention à la maison et que ça peut fonctionner, mais pas pour tout le monde. Et si vous voulez avoir beaucoup de clients en visant comme nous, monsieur, madame, tout le monde, je pense que d'avoir une approche qui est moins restrictée, qui est plus variée, qui est plus facile à suivre pour un client, sans avoir à changer son mode de vie du jour au lendemain. Parce que là, tu prends Ginette, qui prend deux bouteilles de vin par semaine, qui mange du gâteau, qui va au subboï trois fois par semaine, et tu lui dis demain, no more carbs, it's done. C'est sûr qu'elle perdue pas parce que tout ce que t'es numérique à manger qui était pas bon, elle arrête de le manger. Mais combien de temps ça va durer? Et comme on a déjà parlé ensemble dans des lives sur Facebook, à savoir, ta sensibilité à l'insuline, ça va changer aussi d'un point de vue où est-ce que de plus en plus, si tu ne consommes aucun carbs, puis que t'abandonnes parce que Ginette n'est plus capable, c'est le temps des fêtes, elle veut la tortillère, tu comprends? Bien, Ginette, elle va reprendre du poids par la suite parce qu'elle va être rendue moins sensible à l'action de l'insuline. C'est vrai que ta sensibilité à l'insuline, souvent, elle augmente quand tu en consommes moins, mais sur une trop longue période où tu te coupes, puis souvent, les gens vont y aller de façon restrictive à côté, bien, ça va faire l'effet contraire par la suite. Mon corps va mal réagir à ça. Oui, des méga-spins. Tu sais, Ginette, justement, il faut dire que la diète keto, c'est la diète cétogène. Le but, c'est de tomber en cétose. C'est vraiment ça, le seul but de la diète cétogène. Et au départ, quand ton général fait ça, quand ton corps n'est pas habitué, ça prend jusqu'à 10 jours sans carbs avant de tomber en cétose. Et c'est vraiment dans l'état de la cétose que, dans le fond, c'est l'état que ton corps utilise le gras comme source d'énergie. C'est ça que tu vas atteindre. C'est ça, le but de la keto. Fait que les gens qui font la cétose, la keto, moins de 10 jours ne tombent jamais en cétose. Fait qu'il y en a, j'en ai vu, qui font, « OK, bien, je fais la keto pendant 5 jours. OK, mais t'es low carbs pendant 5 jours, c'est aussi simple que ça. » Et oui, Ginette, elle a perdu beaucoup de poids, mais c'est pas parce qu'elle a fait la keto, c'est parce qu'elle a arrêté de manger la cochonnerie qu'elle mangeait. Fait que c'est important de voir que cette diète-là, au moins que vraiment la personne, dans son mode de vie, ça fonctionne 100 000 à l'heure. Alors, j'ai une cliente qui lance un concept-là juste parce qu'elle, il n'y a aucun carbs qu'elle peut digérer. Même les fruits, c'est dur. Fait que c'est pas parce qu'on veut, même elle, elle ne veut pas, on n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Puis pas parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, parce qu'elle ne peut pas manger de riz, la part des fruits ne passe pas, puis même certains légumes. Fait qu'il n'y a juste aucun carbs qui passe. Fait que tant qu'à faire, on va lancer cette os parce que ça va bien fonctionner. Mais il n'y en a aucun autre qu'on va y aller parce que c'est le principe de se restreindre vraiment beaucoup pour peut-être avoir des résultats sur le court terme, mais ça ne veut pas dire sur le long terme. Et quand on regarde au niveau des recherches scientifiques, vraiment, pour calories égales, excuse-moi, pour calories égales, chaque type de diète est équivalent tant que le corps le gère bien. Donc, dans les recherches scientifiques, les gens perdent le même nombre de poids sur une diète haute en gras, haute en protéines et haute en glucides. Et même haute en glucides, c'est important de mentionner ce monde a 60-70 % de glucides qui perdent autant de poids que les gens haute en lipides. Parce qu'au bas à bas, à la toute fin, l'important, malheureusement, c'est les calories. Un peu plus haut que ça, c'est les habitudes de vie. Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu prends ta nourriture? Comment est-ce que ton corps va gérer ce que tu vas faire? C'est calories, c'est ça. Puis après ça, c'est tout le reste. Fais ce que tu veux. Mais tant que tu manges bien, que tu joues bien, que tu es content, pourquoi te restreindre à enlever tous les glucides, du riz, des patates? C'est super bon pour la santé. Pourquoi est-ce que tu enlèves ça? Pour remplacer ça par de l'huile des avocats. Oui, c'est bien bon, mais tu n'as pas le même volume de nourriture pour le même nombre de calories, pour la même perte de poids. En volume, tu manges à peu près deux fois plus juste parce que tu as des glucides. Je sais qu'à la maison, il y en a qui sont des amateurs de cétogènes, de kéto. C'est aussi pire que dire à un fan de game de soccer, de dire que ton équipe est à chier. C'est la même affaire, vous allez capoter. C'est incroyable. Mais je peux vous dire que ça fonctionne. La seule affaire, c'est comme je l'ai dit, c'est notre opinion à nous. Pour moi, j'en ai un ami qui est à côté de cet os et il adore ça et je l'adore, mais je ne peux pas l'inviter à souper chez nous sans qu'il amène son repas parce qu'il ne veut pas manger ce que je fais à la maison. Pour moi, ça, c'est se restreindre. Si tu es à Noël et que tu amènes ton Tupperware, tu fais une diète. Tu fais une diète restrictive. C'est plate pour ta famille, c'est plate pour ton social. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on encourage, mais vous, en tant que coach à la maison, pensez-y. Juste pour te dire une petite affaire, keto carbs tantôt, ça, c'est une des affaires qui me gossent un peu c'est que les diètes, c'est le principe de marketing, justement. Sans keto, il faut que tu manges à peu près 20 grammes de glucides, là, dépendant de ton poids, bien sûr. Après 20 grammes, tu sors de la cétose. Le keto carbs, c'est 20 grammes de glucides. Ça fait sortir de ta cétose, mais ils disent, « Ah, mais c'est un type de glucides que l'insuline ne monte pas trop haut, ça ne fait pas sortir de ta cétose. » Mais la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si tu prends un keto café, tu vas aller faire un caca. Au final, c'est comme si ça faisait in and out. Ça fait que c'est ça la magie du combat. Oui, du café avec du beurre. By the way, scientifiquement, café avec du beurre, ça ne fait aucun crise de bon sens. Et le beurre n'a jamais été un superfood et ne le sera jamais. Oui, c'est quelque chose de relativement naturel, mais ce n'est pas un superfood. Ça fait que moi, mon plus gros problème, je suis en assalante qu'on arrive là-dessus, mon plus gros problème avec ce genre de diète-là, c'est le marketing alentour. C'est les gens qui vont dire que justement, tu sais, les keto carbs, les keto pancakes, les keto-ci, c'est qu'ils vont te vendre des affaires trois, quatre fois plus chères juste parce que tu as peur de quelque chose, comme la mode du sans gluten. Le pain qui coûte trois fois plus cher que le pain, on dirait, normal. Oui, le gluten, la part des gens ne le digère pas, bien sûr, mais ça ne vaut pas la peine que ton pain te coûte 9 $ et non 2 $. C'est terminé pour keto, on s'en porte toujours avec ça. Passons rapidement, on va y aller plus vite avec celle-là. Végétarien. Végétarien. La diète végétarienne que pour moi, j'encourage grandement les gens qui ont des choix animaux, etc., au niveau de ne pas vouloir blesser les animaux. Moi, je mange la viande parce que j'aime ça, mais jamais tu me dirais « as-tu un bœuf, je ne serais pas capable ». On peut dire que je ne dis pas que là-dessus. Mais végétarien, je n'ai jamais testé de mon côté. Je n'ai pas l'intérêt. J'ai mangé plusieurs acides végétariennes. C'est excellent. Moi, ce que je trouve difficile de dire végétarien quand on a des clients de notre côté, c'est de leur donner le bon apport en protéines. On va en parler ensemble dans un instant. C'est plus difficile. Les aliments sont un petit peu plus limités au niveau justement des valeurs nutritives. Ils sont très concentrés au niveau des lipides et surtout des glucides. dans quelqu'un qui veut perdre du poids. Il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas dire obèses, mais en surpoids végétarien. Oui. Pourquoi? Tout d'abord, je vais dire aux cas qu'il y en a qui sont végétariens qui nous regardent, juste préciser qu'aujourd'hui, on ne fera pas la différence entre végétarien, vegan et végétalien. Juste pour qu'on aille de commentaires. Ça, on n'a pas le temps pour garder ça simple. Ça fait qu'on va tout mélanger. Sans tout mélanger, on ne va offenser personne. Autant que moi, je n'ai jamais fait, mais autant que j'ai beaucoup lu là-dessus. Ma copine a été pendant quelques temps parce qu'il y a vraiment des bonnes choses pour la santé. Moi, je vais toujours dire manger moins de viande. Personnellement, depuis un bon bout, je fais l'effort de manger moins de viande parce que c'est vrai que la viande, la part qu'on mange, à part si on l'a d'un vrai boucher que c'est bio ou fermé ou whatever, ce n'est pas de la grosse qualité. Par contre, toute recherche scientifique confondue à moins de problèmes de santé mange au moins une à deux fois par jour des protéines. Minimum, minimum. Le problème avec les protéines végétales, c'est les protéines qui sont beaucoup moins absorbables et en général, il y a beaucoup de glucides. À part le soya, mais qui est une protéine, aux États-Unis, c'est 94% à modifier le soya, fait que tu as des moins bonnes digestions en plus qu'il y a beaucoup d'estrogènes dedans. Quand tu vas aller avec une diète végétale, on va dire, c'est normal qu'il tombe en végétalien. Le premier manche en général, c'est qu'il va manger vraiment plus de glucides et aussi, il y a plus faim. Les glucides, c'est le macro qui bourre le moins. Fait que la personne, en général, elle va plus manger. C'est glucides. Fait qu'ils vont manger beaucoup plus, beaucoup moins de protéines. Fait que ça peut aller d'autres problèmes de santé. Exemple, le classique, c'est qu'il y a moins de fer à cause de la viande rouge. Il y a moins de créatine, moins d'acide aminé. Fait qu'il y a des manques d'énergie, il y a des processus chimiques qui se font moins bien dans le corps. En plus, la personne n'en mange plus. Fait que souvent, ces gens-là, un, vont faire plus de rétention d'eau. On se rappelle que Kéto, tantôt, tu manges moins de glucides, tu fais moins de rétention d'eau. Mais les légétariens, c'est le contraire. Tu manges encore plus de glucides, tu fais encore plus de rétention d'eau. Fait que ça ne prend pas nécessairement de gras peut-être, mais tu prends aussi beaucoup d'eau. Fait que c'est genre, en général, ça va affecter l'énergie, ça va affecter l'humeur, ça va affecter la shape. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétariens ou bien ceux qui vont en végétariens recommencent à introduire la viande. La blonde, c'est rendu que là, une à deux fois par jour, elle va remanger de la viande parce qu'elle a vu la différence, parce que tout le monde la voit. À moins que vraiment ta diversité alimentaire soit de feu, mais il n'y a quasiment aucun, on dit mets, végétariens qui n'a les mêmes, autant d'exemples d'acides aminés qu'un mets carnivore. Fait qu'il n'y a pas quelque chose qui s'équivaut. Même les oméga-3 végétariens, je pense aux quatre formats absorbables, trois formats absorbables, fait que c'est vraiment beaucoup plus dur. La B12 est absorbable parce qu'on absorbe lorsque la vache le modifie après avoir mangé l'herbe. Mais tu manges l'herbe fait que tu s'absorbes vraiment moins. Fait qu'il y a eu un peu une guerre contre les végétariens. Moi, je suis vraiment 0-0 pour ça. Moi, je serais, comme tu dis ça, un gars de science. Et dans la science, la diète végétarienne est inférieure. Mais on va dans l'autre côté. Je comprends à 100 % les gens qui veulent virer végé, comme la blonde, elle l'a fait pour les animaux. La planète, non. Carnivore ne pollue pas vraiment. Qu'est-ce qui est le plus gros pollueur? C'est les transports, la transformation. Et végétarien, c'est beaucoup plus de se transformer qui est carnivore. Fait que faites vos recherches. Souvent, carnivore, végétarien, ça pollue plus qui est carnivore. Ça, c'est une fausse information qui a circulé. Mais pour les animaux, je comprends. Parce que tu ne veux pas que l'animal le sauve, tu ne veux pas qu'il ait vécu une moins belle vie. Fait que ça, je comprends. Fait que si le but, quand tu accompagnes ton client, c'est important de te poser la question. Moi, je pose toujours pourquoi est-ce que tu es végétarien? Mon client me dit c'est pour les animaux, c'est pour ma tête, je me sens mieux. Il y a du monde qui ressent la digestion quand tu as l'animal. J'en ai eu des clients. Je leur dis, parfait, reste végétarien, on va te mettre des suppléments, on va trouver la façon que ça fonctionne pour toi. Est-ce que tout peut fonctionner? Mais si c'est pour ma shape, c'est pour ma santé, non. Rien n'a démontré que c'était meilleur. Et il faut se rappeler que le documentaire, c'était quoi le nom? Game Changer. Ce n'est pas un documentaire, c'est un film, on pourrait quasiment appeler ça de science-fiction, créé par des gens qui sont dans l'industrie du végétariste que c'est dans la protéine de petits pas qui sont là pour faire de l'argent. Le 3-4 des scientifiques travaillent pour cette compagnie-là dans le documentaire. Ce n'est pas une recherche scientifique solide qu'ils présenteraient à l'université parce que c'est dans la pyramide de bonne recherche, le top qui est là. Eux, qu'est-ce qu'on fait? C'est la fin, c'est l'observation. On donne 100 A, on donne 100 B, mais A était fait un rabais, donc B c'est meilleur. Non, la vie, elle ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas ça une recherche scientifique. Donc scientifiquement, moi je ne la conseille pas. Si le but, c'est pour la tête, c'est pour les animaux, je comprends. Là, je vais dire oui, vas-y. Honnêtement, essayez des recettes des fois, c'est fucking bon. Je vais manger des tacos de choux-fleurs panés, man, c'était fou. C'était meilleur qu'un taco de poulet ou de whatever, fait que je ne dis pas ça pour ne plugger aucune recette, mais essayez des fois des recettes honnêtement, c'est vraiment le fun et ça fait différent. Je conseille à tout le monde qui nous écoute, quasiment tous les Nord-américains devraient manger moins de viande, plus de légumes. Et ce qui rend le possible d'un végétarien, c'est que leurs assiettes sont insane. Tellement de couleur, de diversité. Nous, en général, on ne mange pas assez de légumes, pas assez de diversité. Ça fait que ça, ils nous torchent. Charles Polkin disait la meurtre diète, c'est la végétarienne avec de la viande à côté. Parce que leurs assiettes, c'est vrai qu'elles sont insane. Rajoute-toi du poulet avec ça ou du bœuf, peu importe, malade. Je rappelle, Gais, que le show aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu. C'est notre école Amour et Gave qu'on est là pour vous enseigner à devenir entraîneur ou à devenir de meilleurs entraîneurs. On a aussi des formations marketing pour vous aider à faire plus de ventes en tant qu'entraîneur. En tant que spectateur du show, on vous donne un code promo SHOW10 S-H-O-W-10 pour un 10% de rabais. Et on espère que vous allez apprécier les formations comme les centaines d'autres élèves qui l'ont déjà fait. On termine le show aujourd'hui, l'épisode, en parlant du carb cycling. Pour nous, c'est une approche alimentaire, une structure alimentaire qu'on aime utiliser. Je parle moins de diète dans ce cas-ci parce que je pense que ça peut être une diète. On peut l'utiliser d'une façon très restrictive. Mais de notre côté, on l'a adapté à ce que ce soit plus ouvert pour notre clientèle. Carb cycling, si on en parle très facilement, il y a plusieurs encore là façons et avenues d'en parler. Je pense que nous, on va rester dans le plus simple. C'est qu'on fait des journées high carbs et des journées low carbs. Plus de journées low carbs qui veut dire bas en glucides où on va avoir un nombre X, mettons plus souvent 40% protéines, 40-45% lipides et le reste en carbs. Et on va avoir une journée ou deux par semaine qui va être high carbs où on va vraiment augmenter les glucides à 40-50-60% si ce n'est pas plus en baissant les lipides et en gardant nos protéines intactes pour avoir pratiquement la même quantité de calories. Donc pour un objectif quand on parle de calories que ce soit en gain de masse musculaire ou en perte de gras, c'est super. Mais ce que ça va faire avec ça, c'est que sur le long terme, vous allez justement augmenter votre sensibilité à l'insuline. Vous allez perdre du gras, perdre de l'inflammation comme on l'a parlé tantôt en n'ayant pas beaucoup de glucides dans votre alimentation. Mais à un moment donné, à long terme, ce que ça fait, c'est que ça vient diminuer vos hormones aussi qui font que vous avez plus faim, vous atteignez un plateau où vous êtes, moins libido. Donc d'avoir des journées high carbs, ça va justement booster votre métabolisme, booster votre ratio au niveau hormonal. Ça va vous aider à continuer au niveau mental aussi. Des journées, le fun quand même qu'on a à nos clients qui sont comme « Va manger des crêpes le matin, va manger plus de riz dans tes repas, pète-toi des sushis le soir. » C'est des affaires qui sont intéressantes pour les clients de pouvoir varier comme ça et ça fonctionne vraiment bien au niveau des objectifs parce que c'est pas comme un cheat meal que tu dis « Va manger tout ce que tu veux quand tu veux, mange 6000 calories. » C'est si on reste dans notre apport calorique qui est, je dis n'importe quoi, 2200 calories, on est encore dans sa perte de poids mais on a un effet complètement ahurissant sur le métabolisme et sur le système. Oui, ça est très intéressant parce que c'est quand même important de voir que l'être humain, on va dire normal, ne s'est jamais empêché de manger. Il y avait de la bouffe, il en mangeait. Puis il mangeait moins quand il n'en avait pas, quand il n'en avait peu ou quand il était puni dans sa chambre. Aujourd'hui, on doit se restreindre à moins manger parce qu'il y a trop de nourriture tout le temps. Puis l'être humain, il est fait pour « triver » pour aller manger le plus de bouffe possible parce que c'est de la survie. Qu'est-ce qui est intéressant avec le carb cycling, c'est que l'être humain, dans un autre sens, ça, il n'a jamais été en diète parce qu'il n'a jamais eu de besoin ou sinon, c'est en diète parce que c'est un épais. Il faut qu'il mange, il faut qu'il survive. Fait que là, c'est un principe de carb cycling. C'est comme je te dis, c'est des jours low carb, des jours high carb. Ce que ça devient intéressant, c'est que, un, tu n'es pas 7 jours sur 7 pendant longtemps toujours sur une diète ou bien sûr, manger moins de glucides. Tu as une à 4 journées, ça dépend vraiment de chaque personne, que tu vas manger plus de glucides. Donc, comme je te dis, c'est un livreur comme dans la science de ça, le corps, il stresse à ne pas manger glucides tout le temps ou à être bon en calories parce qu'il veut manger plus. Fait que des journées comme ça va faire que le stress va diminuer. Et quand le stress diminue, plus l'hormone du cortisol, du stress est élevé, plus l'hormone de poussifs sont plus basse. Le meilleur exemple, c'est la testostérone. Plus un homme est stressé, moins il a testostérone. Moins il est stressé, plus il en a. En général, ça va être comme ça. Donc, comme je te dis, tu vas monter les glucides d'une journée, plus de testostérone, moins de cortisol. Donc ça, ça peut aider à son entraînement, ça peut aider à sa récupération, ça peut aider à son sommeil. Donc, une journée comme ça, pourquoi ça peut être autant une diète qu'on va dire, OK, mais trois jours par semaine quand tu es en train, tu as droit à 125 grammes de glucides de plus. C'est super spécifique et qu'un de compétition, ça peut être très intéressant. Nous, dans notre principe de, on va dire, monsieur, dans tout le monde, c'est une journée par semaine, deux journées par semaine, tu peux manger après telle quantité, après tel moment, mais tes protéines, tu ne les touches pas, tes légumes, tu les manges. Ça fait un principe que un, la personne, elle ne mange pas toujours la même chose. Deux, il y a une à trois, quatre journées qu'elle va mieux se sentir, qu'elle va un peu plus manger. Puis aussi, je pense que mentalement, c'est très important. Dans le sens que, une des pires choses que tu peux faire, selon moi, des résultats à quelqu'un, c'est que tu le fais vraiment pas beaucoup manger et pas être beaucoup de poids. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? C'est qu'est-ce que tu crées dans la tête. Pour perdre beaucoup de poids, il ne faut pas que je mange beaucoup. Ça, ça va faire que la personne qui veut perdre du poids va toujours se priver. Dans ce type de diète-là, de Carve Sackley, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que dans son six mois de transformation, elle peut dire qu'au moins deux à trois jours par semaine, elle mangeait plein, elle mangeait beaucoup. Et malgré ça, elle a perdu du poids, elle a plus d'énergie, elle a plus de masse musculaire. Fait que cette madame-là qui s'est toujours privée, elle peut dire dans son spot de famille que non, moi, je mange du riz à tous les jours puis une à deux jours par semaine, j'en mange encore plus. Si je n'ai même pas à me priver, je perds du poids, je me sens bien. Fait qu'en général, il y a moins de dente d'énergie, tu as moins de risque de tricher parce que, tu sais, à chaque 3-4 jours, 5 jours, peu importe, tu vas manger un peu plus. Quelque chose de santé, encore une fois, ce n'est pas on va manger un hamburger. C'est qu'une fois, par tant en tant, tu vas manger un mangeant comme tu as juste une vie, regarde-toi là. Tu sais, une journée que tu vas manger deux fois plus de ficulents ou bien plus de fruits ou quelque chose comme ça. Donc, mentalement, c'est super, physiquement, c'est super puis aussi, moi, je pense juste pour le long terme, cette madame-là que c'est toujours privé. Aujourd'hui, un, elle n'a pas à couper les glucides comme on lui a dit qu'elle peut manger du rat tous les jours et qu'elle pote. En plus, une à deux fois par semaine, elle peut en manger encore plus. Moi, je pense que pour quasiment tout, le carb-sacking, c'est une très bonne façon parce qu'autant que ça peut être une diète, c'est juste une façon de la personne se sentir mieux puis c'est plus facile de maintenir qu'est-ce qu'elle fait. Très intéressant. Merci, Garde, d'être venu aujourd'hui. Donc, à la maison, pour les corps, justement, faites-vous l'opinion là-dessus à savoir est-ce que vous voulez utiliser une diète ou une stratégie alimentaire ou tout simplement, comme nous, souvent, c'est beaucoup plus d'y aller avec les habitudes de vie, y aller progressivement ou est-ce qu'un client qui mange très mal, qui boit deux litres de coke par jour, bien, c'est pas nécessairement de dire que tu ne peux plus en prendre, mais c'est d'en prendre moins. Donc, moins de mauvaises choses progressivement et plus de bonnes choses progressivement. Donc, demain, ne mange pas 16 sorts de légumes, vas-y de plus en plus. Donc, c'est vraiment ça. En fait, c'est de l'éducation va rester plus longtemps avec vous parce qu'il faut y aller lentement, tandis que si on y va trop drastiquement, soit vite qu'il a fini son objectif et qu'il a fini avec toi, soit il va lâcher vite. Fait que tu vas perdre ton client aussi. Donc, c'est une belle stratégie pour la rétention client, mais aussi pour tout simplement le gros bon sens de ton client. C'est pas nécessairement ça qu'il veut y aller trop de façon intensive. Il veut juste atteindre son objectif sans encore une fois abandonner en cours de route. Fait que c'est à vous de donner les bons outils pour ça. Fait que merci encore une fois, Gab. Merci d'avoir écouté le show aujourd'hui. Les épisodes, en fait, tous les autres épisodes du show sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube en vidéo et sur Facebook en recherchant le show des entraîneurs. Et sur ce, si vous avez des questions ou d'autres idées de capsules ou des invités que vous aimeriez qu'on reçoit, on est toujours super intéressé à le savoir dans les commentaires en bas. Et sur ce, guys, on se voit pour un prochain épisode. Bye, guys.